Le monde était en train de s'écrouler à cause d'un terrible événement. Les extraterrestres avaient volé tous les pop-its, alors arriva celle qui sauva l'humanité. Grâce à Nicole, les gens avaient récupéré leurs jouets et avaient retrouvé l'espoir. Et maintenant, les scientifiques essaient de découvrir par tous les moyens pourquoi les extraterrestres s'étaient autant intéressés par les pop-its. Ça sent pas bon. Tu t'attends d'à quoi ? C'est du caoutchouc. Échantillon 545. Il est rond. Ça ne vaut rien. On vérifie l'élasticité du pop-it. Il ne s'étire pas beaucoup. Tu as noté ? Maintenant, oui. Comme vous pouvez le constater, l'étude des pop-its en laboratoire bat son plein. Les scientifiques Sophie Brown et Eric Ritz sont prêts à tout pour découvrir la vérité. Peut-être que ça peut stimuler le cerveau et augmenter l'intelligence ? On va vérifier. Non. Avec ça, le cerveau se met au repos. Échantillon 970. Ouvre. Wow ! On peut bien le congeler. Donc s'il y a une nouvelle ère glaciaire, on sera en mesure de garder les pop-its dans leur forme originale. On va essayer de le décongeler. Oups ! Encore un pop-it fichu. On ne l'avait pas décongelé. Il faut en congeler un autre. On dirait que c'est le dernier. Il nous faut plus de pop-its. Pendant ce temps, Nicole la sauveuse, comme tous les terriens, profite de la vie dans un monde rempli de jouets anti-stress. C'est déjà le matin. Il est temps de se lever. J'ai fait un rêve merveilleux. Je volais dans une soucoupe volante, pop-it. Voyons les actualités. C'est intéressant. Eric, on est en direct. Donne-moi le pop-it. Non, pas question. Ok, je vais le faire moi-même. Bonjour. Donnez-nous votre pop-it et gagnez 100 dollars. Comme ça, n'attendez pas à participer à notre expérience. Qui donnerait son pop-it ? Wow, beaucoup de gens acceptent. Vos 100 dollars. Désolée, mes chéris, mais j'ai vraiment besoin d'argent. Super spécimen, voici votre argent. Suivant. On dirait que je suis au bon endroit. Maman, elle a quoi dans les mains ? Mon pop-it. Merci, suivant. Oh, un, deux, trois. Super, un peu d'argent, ça fera du bien. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, je dois l'arrêter. J'y suis. Nicole ? Maman, rends-moi mon pop-it. Mais c'est mon pop-it ? Non, c'est le mien. Retourne-le et regarde. Voilà, tu vois ? Je ne te le rendrai pas. Je ne suis pas venue ici pour rien. Bon, puisque tu veux jouer aux méchantes, j'ai aussi apporté quelque chose. Tu le reconnais ? Mon vase préféré. Oh, il est lourd. Fais attention. Ok, j'abandonne. Laisse le vase tranquille. Reprends ça. Mon précieux. Suivant. Où est votre pop-it ? Le voilà. C'est original. Ça fonctionne. Merci pour votre contribution à la science. Avec plaisir. Merci. Combien de temps on va attendre ? Je vais devenir vieux à force d'attendre. Je veux un pop-it. Bonjour tout le monde. Bonne nouvelle pour moi. Quoi ? Pas ça ? S'il vous plaît, au moins un petit morceau de pop-it. Désolée, il n'en reste plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est la fin. Cette fois, je ne pourrai pas survivre sans pop-it. Il me reste un peu de papier bulle. Ok, on peut essayer de trouver des alternatives. Tous les pop-its ont encore disparu. On dirait que le monde a à nouveau des problèmes. Votre plat ? Ouais, j'ai attendu ça toute la matinée. Pour faire face au stress que provoque le manque de pop-it, les gens ont besoin de l'aide d'un professionnel. Heureusement qu'il y a une thérapeute douée dans cette ville. Je ne pense qu'aux pop-its. J'ai ce qu'il vous faut. Un pop-it ! Ce service a un coût supplémentaire. Oui, bien sûr. Tenez, prenez. Oh, quel bonheur. On dirait que Nicole a lancé un nouveau business. Qui aurait pensé qu'un diplôme en psychologie serait aussi utile ? C'était la meilleure séance de ma vie. Vous avez entendu ? C'est mon tour. Non, laissez-moi y aller. J'en ai plus besoin. Hé, ce n'est pas juste. Tiens, tiens, tiens. La meilleure psychologue de l'année. Hein ? Sophie, je sais ce qu'on n'a pas encore essayé. On devrait le mettre au micro-ondes. L'expérience va commencer. Voyons le résultat. Oups. Je crois que je l'ai un peu cassé. Eric, je sais qu'il y en a un. Allons le chercher. Ouais. Bonjour. Nous sommes des scientifiques. Je vois. Tenez, mettez votre argent sur la table. Dépêche-toi, Eric. Cours. Où sont-ils passés ? Le dernier pop-it est à nous. Ouais. On peut faire d'autres expériences. Toujours la même histoire. Ok. Je m'en occupe. Allô ? Oui, Nicole. Content d'avoir de tes nouvelles. De même, Paul. J'ai besoin de ton aide. Les scientifiques Ritz et Brown ont volé mon pop-it. Pas de problème. Personne ne peut s'en prendre à Nicole. Je suis sur un nuage. Non, je suis redescendue. Où est-il passé ? Notre pop-it ? Aaaaaah ! Bienvenue à la maison, chérie. Sain et sauf. Merci, amie alien. Longue vie et prospérité. Bien. Ce mois a été plutôt rentable. La société d'emballage a gagné 10 millions grâce à la vente de papier bulle. Et les pharmaciens ont eu du succès avec leur sucette pour le mal de gorge. Oui, c'était compliqué. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous montrer le cube d'Eric. Il réduira votre stress, mais pour l'utiliser, vous devrez réfléchir. Réfléchir ? C'est n'importe quoi. Vous voulez un conseil pour améliorer votre invention ? Alors écoutez. Compris. Je reviens tout de suite. Voilà. C'est un pop-it cube. Regardez comme ça tourne. Waouh ! J'en prends un. Vous avez vu ça ? J'en prends un aussi. Oui, j'ai encore réussi. Je suis une pro pour inventer des jouets anti-stress. C'est un spécimen unique, d'une valeur inestimable. Je ne sais pas si je devrais le vendre. Vendez-le. Vous y gagnerez plus. Le pop-it cube revient à... Oh ! Mon pop-it cube ! Non, c'est le mien. Ouais, vous pouvez vous asseoir. C'était une bonne affaire. Ça commence à ressembler à de la folie. Est-ce que les pop-it peuvent vraiment sauver l'humanité ? Bien sûr. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Waouh ! Un vrai labo scientifique ! Oui, c'est ici qu'on fait nos expériences sur les pop-it. Waouh ! C'est tellement excitant ! Ça suffit. C'est un générateur de barbe à papa. Cool ! Et ça, c'est quoi ? Non, n'appuyez pas. Oups ! Ne faites pas ça. Ça peut être dangereux. Ou vous voulez nous congeler ? S'il vous plaît, ne touchez à rien et donnez-nous votre pop-it. Ok, mais pourquoi vous en avez besoin ? On aime expérimenter et inventer. Regardez tout ce qu'on a fait avec les pop-it. Hum, ouais, pas mal. Mais ce n'est pas tout. Voici notre fierté. Je ne porte plus que ça maintenant. Je vais vous montrer un truc cool. Écoutez. Pomme, pomme, bidou. Hé 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 ! C'est pas drôle. C'est une vraie invention. Éric travaille dessus depuis trois mois. Je ne voulais pas. Ok. Vous feriez mieux de vous éloigner. Je dois vérifier quelque chose. Ils ont plein de lampes uvées. Mes ongles sont magnifiques. Éric, c'est encore raté. Hum, il y a un dessin sur mon pop-it. On dirait une carte. Intéressant. Oh, c'est quoi ça ? Oh, c'est Éric. Viens, collègue. Jette un coup d'œil au pop-it de Nicole. C'est une carte au trésor ? Ce doit être quelque chose de précieux. Il faut le trouver. Changez-vous d'abord, s'il vous plaît. Ok, ça vaut le coup. On y est presque. Stop ! Il faut aller où après ? Arrêtez de tourner. Laissez-moi voir. Hum, j'ai compris. C'est là. Mais je ne veux pas y aller. Résolvons ce problème. Et ça veut dire quoi ? Tu as perdu. Hum, ok. Un marché est un marché. Simple, simple, va-t'en. Pop-it, mon salabou. Éric, tu l'as trouvé ? Ouvre-le. Wow, un coffre rempli de pop-it. Je ne peux pas vous déranger, mais notre monde est trop stressant. Pour mettre fin à la dépression, il faut donner tous ces pop-it aux gens. J'ai creusé pendant longtemps. Et tout ça pour rien. Chers abonnés, voulez-vous que je donne mon pop-it à ces scientifiques bizarres ? Alors écrivez 3000 commentaires sous cette vidéo. On attend vos commentaires avec impatience. Vous avez aimé notre vidéo ? Alors mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À bientôt ! Hettez-ونc. Nou m'aту-hette. Vous en avez un... 둘e. Laurie,